Dernier coup de sécateur sur la butte de la roche. L'heure n'est pas encore aux grands travaux saisonniers, mais seulement à l'éclaircissement de la vigne. Je coupe des raisins et je dois en laisser neuf sur le set. C'est la première fois que vous faites ça ? Oui, c'est la première fois. Aujourd'hui, Chloé d'ICN prête main forte à Nicolas, un habitué des domaines viticoles. La présence de ces deux saisonniers suffit. Mais dans un mois, pour les 40 hectares, il faudra multiplier la main-d'oeuvre par 25. Et force est de constater que les candidatures ne se bousculent pas. Là, en ce moment, on a 2-3 appels par semaine. Alors qu'il y a 10 ans, on en avait 3-4 par jour. Je pense que c'est le travail manuel en général. Encore une fois, ça touche les artisans du bâtiment, ça touche la restauration, l'hôtellerie, les maraîchers qui ont du mal à trouver des saisonniers. Pour pallier ce problème, 45 viticulteurs de la région font appel à un groupement d'entreprises. Depuis 2014, l'agence leur simplifie les démarches d'administrative et s'occupe de trouver la main-d'oeuvre grâce à différents réseaux. Les gens viennent nous voir, mais on utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux, évidemment. Et puis, les presses locales et les radios qui nous apportent vraiment, là pour le coup, un grand coup de booster sur les derniers recrutements qu'on a pu avoir à faire sur les vendanges. La solution n'est pas miraculeuse. La preuve, Thierry Martin pratique des vendanges mécaniques. Il a besoin de deux chauffeurs, mais le recrutement s'avère difficile. Le barrage de la langue, ça c'est un gros souci. Et donc, nous l'avons parce qu'aujourd'hui, c'est principalement des Roumains que nous avons, en main-d'oeuvre étrangère. À moins d'un mois du début des récoltes, les vignerons veulent croire que la main-d'oeuvre sera malgré tout au rendez-vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada